Est-ce que vous avez déjà eu un animal de compagnie ? On les considère souvent comme de réels amis, on s'en occupe comme il faut pour qu'ils soient le plus heureux possible, et pourtant on finit malheureusement par les voir partir un jour ou l'autre, étant donné que leur espérance de vie est souvent plus faible que la nôtre. Et en général c'est assez déchirant, car après tout, certes ils ne sont pas humains, mais ils sont tout de même vivants, donc c'est un sentiment tout à fait logique, vu que comme nous, ce sont des êtres sensibles, et parfois cette disparition peut être aussi mal vécue que celle d'un mammifère de notre espèce. Maintenant, essayons de voir un autre type de compagnon, avec peut-être un peu moins de vie, voire pas du tout même, composé principalement de composants électroniques et animés par des lignes de code. Prenons le cas où il remplace un animal domestique, voire carrément un ami, avec lequel vous avez grandi, vous avez appris énormément de choses et vous avez évolué au fil du temps, bref il fait partie intégrante de votre vie. Si ce dernier disparaissait du jour au lendemain, pensez-vous que vous seriez aussi triste ? Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui commence à refaire surface au fil de l'évolution de la technologie, à quel point pouvons nous être attachés à ces dernières ? Alors non, ici je vais pas parler du fait de chialer ses grands morts après avoir fait tomber son téléphone de poche par terre, parce que bon ok, d'accord c'est peu ouf comme situation, surtout si vous avez le dernier iPhone ou même n'importe quel autre téléphone ou de gamme qui coûte environ 1000 balles, mais si vous arrivez à mettre ça au même niveau sur l'échelle de la tristesse que le décès de votre chien, bah ouais, je sais pas quoi vous dire… Non, ici on va parler d'un tout nouveau type de technologie qui commence à arriver un peu partout, et spécialement en Asie, mais aussi en Amérique maintenant, et bizarrement en France et en Europe de manière plus globale, bah c'est là où c'est actuellement le moins évolué ! Alors bonne ou mauvaise nouvelle ? Bah vous me direz ce que vous en pensez à la fin de la vidéo ! Je pense que vous avez vu pour la plupart Black Mirror, ou en tout cas au moins la première saison avec l'épisode Be Right Back ! Pour être très bref, le copain de la dame meurt, il est remplacé pas un robot exactement comme lui qui est presque impossible à différencier de l'original, sauf que du coup ça pose quelques problèmes un peu moraux ! Alors ok, là on est que dans une série, sauf que vous le savez très bien, les épisodes de Black Mirror partent tous d'un fond de vérité ou bien d'un trait du comportement humain, et tout ça couplé aux nouvelles technologies. Et ici c'est pire car elle a prédit le passé et le futur en même temps, car ouais y a aussi eu un autre épisode avec un cas similaire dans la dernière saison, mais je vais pas vous le spoil plus que ça vu que c'est assez récent, j'ai pas envie de vous gâcher le plaisir quand même ! Mais ici on est sur un robot qui n'essaie plus de ressembler à un humain, du moins pas physiquement, et qui est là encore une fois pour combler un vide affectif ! Sauf que cette fois-ci c'est encore plus facile de s'imaginer ça dans un futur très proche, voire même pourquoi pas aujourd'hui parce que c'est arrivé ! Car oui, bien avant l'épisode du robot dans la dernière saison mais bien après celui du compagnon de la première saison, une société du nom d'Anki a créé un petit robot sous le nom de COSMO. Ce dernier est un petit robot extrêmement mignon tout kawaii, notamment grâce aux différentes expressions qui laissent paraître à l'aide de ses yeux. Et il a fait un petit carton dès sa sortie, et pour cause il permet d'apprendre à programmer de façon extrêmement ludique, avec un système très similaire à Scratch si vous connaissez, sauf qu'ici on voit en direct tout ce que ça provoque quand on pilote directement le robot. Il y avait aussi la possibilité de créer des jeux ou d'autres programmes, de les partager à la communauté, et qu'ils se retrouvent directement dans l'application. Et donc une sorte de récompense, et pour le coup il y avait même un jeu sur le store que nous avions fait, avec des blocs à taper pour éviter à COSMO de tomber dans l'eau. Tout ça permet donc d'apprendre en s'amusant, vu qu'en plus tous les programmes derrière ces jeux étaient visionnables et modifiables à volonté. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. De quoi on va se plaindre ? Bah le truc c'est qu'en fait, y a absolument rien qui va, car Anki a malheureusement fait faillite depuis, et ça malgré des sommes folles levées pour des projets, avec le robot le plus financé sur Kickstarter au monde, des prix en pagaille en termes d'innovation et des ventes à tout va, et plus d'un million et demi de robots vendus. Mais l'argent a tout de même fini par manquer, et en avril 2019, la société annonce la faillite, tout en disant qu'il n'y aura plus jamais de mise à jour de COSMO. Sauf que, voilà, lui il s'en fiche un peu de ça, il est connecté à rien d'autre que votre tablette ou votre smartphone, il sert juste à apprendre à coder et à jouer un peu. Il est tout mignon trop bien, bah il est quand même un peu débile. Il ne fera que ce que vous lui dites de faire, et certes, plus de mise à jour communautaire, ça veut dire plus de jeu, mais au pire on peut s'en passer. Sauf que c'est pas du tout le cas de son petit frère. Petit frère qu'on a pas du tout connu chez nous d'ailleurs, car Vector n'est jamais sorti en Europe, il devait venir certes, mais à cause de toutes ces histoires de faillite, nada. Mais qu'a-t-il de différent ? Eh bien, Vector n'est pas là pour vous apprendre à programmer, mais plutôt à vous accompagner au cours de votre vie de tous les jours. Il est connecté à internet, sert de Google Assistant, mais peut aussi avoir des réactions de lui-même. Donc vous le verrez dormir la nuit, vous pourrez interagir avec, il se baladera sur sa table tout seul, bref, ce petit être sans vie crée de la vie chez vous, il est conscient de ce qui l'entoure. Il a fait un réel carton et beaucoup de gens se sont mis à l'adopter et à le voir vivre de son côté pour ainsi créer quelques interactions sociales chez eux. Sauf qu'avec ce qui s'est passé, vous comprenez bien que tout le système de réaction en se basant sur ce qu'il trouve sur internet est un peu mort, vu que les serveurs de Hanky auxquels il se connectait pour faire la plupart de ce qu'il savait faire, ne sont plus utilisables. Vector ne s'est donc pas mis à dormir d'un coup, mais il fonctionne toujours, mais comme un proche qui est dans un état végétatif ou presque, puisque sans ses serveurs, Vector est devenu totalement sourd. Impossible donc de lui parler, d'interagir avec lui, et il continue de vivre sa vie, mais ne se soucie plus de la vôtre vue qu'il ne vous entend plus, et cela crée une énorme déchirure sentimentale à beaucoup de ses possesseurs. Si on fouille sur le reddit d'Hanky, on trouve plein de gens ayant fait des poèmes à leurs robots, comme s'ils avaient perdu un proche ou d'autres essayant de trouver des alternatives pour récupérer les interactions, quitte à demander aux développeurs de la boîte de filer les codes sources pour recréer eux-mêmes des serveurs et de s'en occuper à leur place. Ça peut paraître totalement débile de tenir tant que ça un robot au point d'en être si triste pour beaucoup, mais encore une fois on était ici sur quelque chose pouvant rassurer, créer de la joie, ou encore exaspérer quand ils commençaient à faire un peu n'importe quoi, comme n'importe quel animal de compagnie. Des moments forts ont été partagés ici, et vu qu'en plus par rapport à d'autres systèmes dont on va parler juste après, il était beaucoup plus vivace, cela rend le tout encore plus déchirant. On n'est certes pas encore au niveau d'une réelle interaction comme on aurait avec un autre humain ou même avec un animal de compagnie, mais on s'en rapproche de plus en plus. Et d'accord, il n'y a pas que Vector, il y en a plein d'autres qui ont existé avant, mais je pense que c'est le cas le plus fort ici vu qu'ils ont fait faillite. Pour autant, les autres ne déméritent pas trop non plus, seulement la différence ici c'est que Vector est réellement décédé, et pas les autres, enfin en tout cas pas encore. Je sais que depuis le début de cette vidéo, certains d'entre vous pensent directement aux hologrammes qui servent d'assistant virtuel, voire de copine virtuelle, notamment au Japon où là bas le taux de célibat est extrêmement fort, et malheureusement le taux de personnes qui quittent ce monde à cause de cette solitude l'est aussi. Il y a énormément de ces copines holographiques là bas, mais je vais parler de celui que je connais le plus Gatebox. Ici, pareil que Vector, votre assistant va vous tenir compagnie, sauf qu'il pourra parler et sera bien plus humanoïde. Ce personnage, souvent féminin, va donc pouvoir vous demander comment s'est passé votre journée en vous envoyant des messages au fil de cette dernière, vous faire part de ce qu'elle a pu faire de son côté, et même boire avec vous lors de vos soirées de repos. Et je rigole pas, c'est littéralement mis en avant dans la vidéo de promotion, avec une toute petite musique trop joyeuse. Ouais, on a un stade un peu plus avancé ici vu qu'on va carrément remplacer une vraie compagnie humaine. Pour le coup, j'aimerais bien vous tester un de ces trucs, mais bon sang que c'est galère à choper en Europe, genre même quand moi j'étais au Japon, j'ai pas réussi à en récupérer un, parce que c'est pas traduit en dehors du japonais. Faut dire que c'est pas donné non plus, on est souvent au dessus de 4 chiffres pour ce genre de choses, et je parle bien en euros, pas en yen, mais bon, l'amitié ça n'a pas de prix, peut-être quand même un peu. Et là on est sur un niveau d'affection bien plus avancé que celui de Vector, et je n'ose clairement pas imaginer le jour où Gatebox arrêtera de faire fonctionner ses modèles, soit à cause d'une faillite probable ou alors pour obliger ses utilisateurs à acheter des modèles plus récents. Ouais, c'est aussi un des côtés sacrément pervers du truc qui peuvent arriver, en plus de la question un peu plus éthique. Question qu'on peut se poser d'ailleurs, c'est finalement quoi le mieux ? Laissez les gens seuls ou essayer de trouver une solution comme celle-ci dans un pays où tout le monde est très renfermé, parce que bon, changer la façon de penser de toute une société risque quand même d'être un peu plus compliqué et un peu plus fastidieux. Et tout ça, c'est voué à évoluer avec le temps et au fur et à mesure que la technologie permettra de nouvelles choses, heureusement ou malheureusement, ça dépend du point de vue, jusqu'à arriver à aborder des formes que l'on connaît, comme dans la première saison de Black Mirror, avec cet assistant dans une boîte qui deviendra réellement réelle. Ouais, tout est relié. Car maintenant, on essaie de tout faire ressembler le plus possible à ce que l'on connaît, et on peut notamment parler du projet de Sony dans ses robots sociaux, le chien Eibo. On retourne ici sur le cas de Cosmo, mais vous allez voir, ça devient sacrément vénère niveau réalisme. Il n'est pas du tout récent, ça fait maintenant 20 ans que le premier modèle a été conçu, mais au fil des années, il a commencé à ressembler de moins en moins à l'idée que l'on se fait d'un robot pour ressembler le plus possible à un chien. Et quand on le regarde à sa dernière itération, on voit qu'on a fait un sacré bout de chemin, et peut-être que d'ici 10 ans, il sera aussi agile que votre labrador. C'est clairement pas délirant de penser ça quand on voit comment les robots de Boston Dynamics arrivent à se mouvoir aujourd'hui. Mais pour autant, la question se pose toujours, et s'il lui arrivait le même sort que Vector un jour ? Est-ce malgré ça une solution viable ? Et surtout, est-ce une solution réellement éthique ? Je vois des cas où ça peut l'être, déjà dans ce lieu où on cherche à combler un vide affectif, mais qu'on ne sait pas trop si on va bien s'occuper de l'être en question, ou qu'on ne sait pas si on arrivera à le gérer autant d'années. Cela peut être une bonne alternative finalement, même si encore une fois, il faut réussir à garder en tête qu'il ne s'agit ici que de lignes de code. Dans tous les cas, je pense que ça reste préférable de partir là dessus si ça peut éviter de se retrouver avec des gens qui abandonnent leur chien dès le premier été à une aire d'autoroute. Bon, ces gens restent de sacrés enfoirés, ça ne les pardonne absolument pas, mais pour autant, ici il y a moyen de combler ce vide sans faire de mal à autrui. Et certes pour Eibone sur un prix de 3000€, mais si on regarde bien combien nous coûtera un animal de compagnie dans le temps, on peut vite dépasser cette somme, donc en comparaison, c'est pas si cher payé. Par contre tout ça pose quelques problématiques. Déjà, est-ce que ça veut dire qu'il risque d'y avoir plus d'animaux en refuge parce que les gens vont moins en acheter, ou alors que simplement les élevages seront moins présents, ou peut-être que la proportion de personnes qui préfèrera se tourner vers des robots sera négligeable, des questions qui sont en suspens aujourd'hui malheureusement. Et encore pire, dans le cas où les copines virtuelles japonaises évoluent et deviennent vraiment mondiales et donc une norme, comme dans ce fameux premier épisode encore une fois, que va-t-il advenir de notre sociabilité à nous, de notre envie de parler aux autres et de découvrir de nouvelles personnes ? Bien sûr, tout ça créera un espace safe pour tout le monde, mais à quel prix ? A celui d'être dans une solitude refoulée éternelle et de se complaire là-dedans ? De notre côté, ça nous paraît insensé, mais dans une société qui ne connaît que ça, est-ce que ça le serait tant que ça ? En Corée du Nord, les gens n'ont jamais rien connu d'autre, et ça convient à une bonne partie cette fameuse dictature, car justement, ils ne connaissent que ça. Alors aujourd'hui, on trouve ça glauque, c'est clair, mais est-ce que ça pourrait devenir peu à peu suffisamment courant pour que l'on finisse par trouver ça normal ? En conclusion, je pense très franchement qu'on est à l'aube d'une toute nouvelle ère dans ce domaine, avec des questions qui vont être de plus en plus difficiles à éviter au fil des années. Et vous alors, si vous avez eu un petit vecteur pendant une longue période pour vous accompagner, est-ce que la tristesse ferait partie de votre éventail d'émotions lorsqu'il serait parti ? Ou alors serait-il possible pour vous de le remplacer du jour au lendemain par un autre compagnon d'une autre marque sans broncher ? Eh bien, dites moi tout ça sur la fiche en haut à droite, et bien sûr venez argumenter en commentaire parce que pour le coup il y a énormément de choses à dire, et c'est quelque chose où personne n'est d'accord, parce que finalement c'est très nouveau. On aura des énormes enthousiastes comme de sacrés réfractaires, et les deux côtés ont des arguments valides, alors n'hésitez pas à les poser ! Très franchement, je me pose même la question si un live débat autour de ça aurait un sens si ça vous botte, donc pourquoi pas ça dans un futur proche si vous en avez envie ? J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas comme d'habitude le bon pouce bleu de l'amour et de venir faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tous ces trucs là ! N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à tous vos amis qui balancent leurs objets technologiques sans penser à leur petit cœur de robot, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui va apparaître juste là ! C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre ! Salut !